Bonjour tout le monde ! Je suis désolée, je suis un peu en fou rire, je vais essayer de me calmer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, on va faire un challenge, mais vous allez comprendre pourquoi je ris. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue notamment à tous ceux qui se sont abonnés récemment, parce que vous avez été très nombreux, très nombreuses à vous abonner, et vraiment merci, merci, merci beaucoup. Coucou, et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'amuser un peu. En fait, j'ai demandé à mon chéri de choisir tout mon maquillage. Voilà, il est venu dans la chambre, là, ce matin, et il a tout choisi. Je lui ai donné une petite caisse en plastique, je lui ai dit, tu prends tout ce que tu veux, et je ne dois me maquiller qu'avec ça. Alors, je voulais quand même voir comment il allait faire. Je me suis juste assise sur le lit. Franchement, je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit quand je le voyais faire. Des fois, j'avais envie, j'avais envie de dire, non, passe ça, passe ça, prends ça, prends ça. Non, je n'ai rien dit. Je l'ai regardé faire. Mais c'était tellement marrant. Mais c'était tellement marrant. Parce que, bon, certes, il y a des mecs qui adorent le maquillage, et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Mais, il faut quand même avouer que la plupart des mecs ne s'y connaissent pas trop en maquillage. Et même si moi, c'est une de mes passions, je fais des vidéos et tout, mon chéri, il n'est quand même pas non plus hyper passionné. Donc, il est venu dans ma chambre, et, oh là là, mais vous auriez vu sa tête. Vous auriez vu sa tête. Il était là, devant ma coiffeuse. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Perfecteur de peau, effet peau de bébé, bon, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais pourquoi c'est orange ? Mais pourquoi c'est rose ? Pourquoi c'est vert ? J'étais en fourrure, franchement, j'étais en fourrure. Bon, je vais arrêter de papoter parce que j'ai tellement ri, je vous assure. Alors, voilà, du coup, il m'a pris une petite caisse. Il m'a pris tout ça. Il m'a pris tout ça pour que je me maquille aujourd'hui. Donc, je ne devais me maquiller qu'avec ça. Voilà, alors, on va commencer. Mon Dieu, je me demande à quoi ça va ressembler. Franchement, si c'est la première vidéo, attendez, je me regarde un peu, oui, ça va ? Si c'est la première vidéo de moi que vous regardez, c'est pour rigoler. C'est vraiment pour rigoler, je pense qu'on va se marier ensemble. J'espère que vous allez rire autant que j'ai ri quand je l'ai regardé. Mais voilà, alors, il a choisi tout ça. Donc, il a choisi déjà une palette pour les yeux. Il a choisi la Nude Nude Duda Beauty. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous avais fait des tutos avec. Elle est magnifique. Regardez, c'est une palette comme ça. Il m'a dit, franchement, je prends celle-là parce que je trouve que c'est la plus belle de toutes les palettes que tu as. Donc, il a pris celle-là. Après, il a pris... Je vous montre un petit peu. Voilà. Je pense qu'il s'est un peu lâché, en fait. Dans le bout, il s'est dit, j'embarque, 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 quoi. Il nous a pris un petit fixateur Make Up For Ever. Alors, en termes de fond de teint, alors, enfin, pour le teint, il a pris l'essentiel de Guerlain. Parce que ça, je pense qu'il sait... Enfin, il m'en a entendu parler. Donc, voilà, il l'a pris. Sauf qu'il a pris également une CC crème, celle de Darphin. Donc, je ne vais pas tout mettre. Il a pris aussi la CC d'Herborian. Je ne vais pas mettre quatre couches de produit teint sur le visage. Il a pris la CC d'Herborian, la CC Red. Je l'ai regardée. Il s'est dit, bon, laquelle je prends ? Je sais qu'elle aime bien les CC. Bon, allez, je prends les deux. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris l'hydratant lumineux, la Strobe Crème de MAC. Donc, je vais m'en servir de base. Bon, de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Il a pris une poudre. Il a pris l'highlighter BK. Quand il a vu ça, il me dit, waouh, c'est joli, c'est bien fait en métal et tout. Il a pris deux rouges à lèvres, un mascara, un eyeliner, un crayon à lèvres, quelques pinceaux. Ah si, il a pris deux Beauty Blender. Il a pris un Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Et il a pris l'éponge d'Yves Rocher. Mais je ne l'aime pas, celle-là, donc je ne vais pas l'utiliser. Et en termes de teint, il n'a pris qu'un seul pinceau. Il n'a pris que celui-là. Le petit Kabuki de chez Adopt. Putain. Pour les yeux, j'ai 3-4 pinceaux. Il n'y a pas d'anti-cerne. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de coup de bronzante. Il n'y a pas de blush. Oh punaise. Bon, allez. C'est parti. Franchement, faites l'expérience. Faites l'expérience parce que c'est trop marrant. Juste, alors là, j'ai nettoyé ma peau. Je l'ai hydratée. Je n'ai rien du tout sur le visage. Je suis nude de chez Nude. Je vais commencer à me maquiller. Je n'ai pas envie de vous faire une intro de 10 minutes. Ça va vous saouler. Mais j'ai tellement rigolé. Il fallait que je vous le dise. Je ne sais pas si vos chéries, à vous, ils sont pareils. Ils n'y connaissent rien du tout. Parce que quand il était devant ma coiffeuse, il me dit Mais c'est Sephora ici. Mais ce n'est pas possible. Il y a 10 000 trucs. Bon, alors, il n'y a pas de... Ah si. Comme base, on va prendre l'hydratant lumineux. La strop crème de MAC. Ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Je pense qu'il a pris MAC parce qu'il sait que j'adore MAC. Sauf que je n'ai rien pour l'appliquer, en fait. Je n'ai pas de pinceau. Je n'ai rien. Donc, je vais l'appliquer au droit. Comme ça, c'est une base anti-tinterne, on va dire. Enfin, vraiment, qui apporte l'éclat, la lumière et tout. Celle-là, je vais l'appliquer partout. Pas que là où j'ai les pores dilatées. Mais c'est vrai que normalement, moi, je mets quand même une base anti-port dilatée, quoi. Et bon, on va voir. De toute façon, on se lance. Mais franchement, c'est trop marrant. Parce que du coup, on se rend compte vraiment que quand on se maquille, on a vraiment nos habitudes, en fait. Nos petites étapes à nous, nos petits rituels et tout. Nos petites habitudes. Et là, du coup, comme c'est mon chéri qui a tout choisi, je sors vraiment de ma zone de confort, quoi. Je vais me maquiller avec complètement autre chose. Enfin, pas forcément. Ça, c'est un produit que j'utilise assez régulièrement. Mais au doigt, j'aime pas trop, trop, quoi. Au doigt, c'est chelou. Oh là là. J'aime pas trop. Ouais, je me suis lavé les mains, quand même. Moi, ce produit-là, j'aime bien l'appliquer au pinceau. J'avoue, avec un bon pinceau teint. Pour que la base pénètre bien, bien, bien les pores et tout, la peau. Bon, je vais finir d'appliquer la base de MAC, là. Après, je vais aller me laver les mains. Je n'ai pas envie de me maquiller le reste avec les mains, voilà, toutes pleines de crème, là. Parce que ça, c'est une base qui est hyper, comme son nom l'indique, hydratante. Du coup, c'est un peu comme une crème, en fait. Une crème hydratante. Oh là là, je parie blanche. Mon Dieu, mon Dieu. Et il ne m'a rien mis pour les sourcils. Ah, il m'a mis une petite brosse. Il m'a mis une petite brosse à sourcils. Je vais pouvoir au moins les coiffer. Et il m'a mis des cotons-tiges. Super important. Allez, la base de MAC, du coup, c'est OK. Comme il m'a mis la petite brosse, j'en profite pour me recoiffer mes petits sourcils. En fait, il m'a mis la base de MAC, mais il ne savait pas que c'était une base, en fait. Il a pris ça parce qu'il y avait marqué hydratant, lumineux. Et il m'entend souvent dire que je recherche de l'éclat, de la lumière et tout. Donc, sans savoir que c'est une base. Alors, ensuite, en termes de teint, on a 4 produits. 4 produits, donc, je ne vais pas appliquer les 4 produits. La CC, le fond de teint, et les 2 CC d'herborian. Donc, le truc, c'est qu'il n'a pas mis l'anti-cerne. Il a oublié l'anti-cerne, qui, pour moi, est la base des bases. Genre, anti-cerne, mascara, c'est la base. Et sourcils. Du coup, il n'y a pas d'anti-cerne. Donc, je vais essayer de choisir le produit des 4 qui pourrait le mieux combler l'anti-cerne. Enfin, combler l'absence d'anti-cerne. Et, franchement, bon, déjà, je ne vais pas prendre la CC Red, ça, c'est sûr. Je ne vais pas prendre la CC d'art-coin. Enfin, je vais prendre, soit l'essentiel de Guerlain, non, je vais prendre la CC Crème d'herborian. Même si vous m'avez souvent vu l'utiliser, ce n'est pas grave, à la Santella Asiatica, que moi, j'ai en teinte dorée. Parce que je pense que c'est, des 4, le produit qui est le plus à même de couvrir les cernes. Je vais utiliser mon petit Beauty Blender, quand même, pour l'appliquer, vu que je n'ai pas de pinceau. Enfin, le seul pinceau teint qu'il m'a mis, c'est celui-là. Donc, je ne vais pas appliquer la CC avec ça, quoi. J'en mets sur ma main, du coup. Moi, j'ai souvent l'habitude d'humidifier mon Beauty Blender avec une brume de MAC, une brume hydratante, quoi, rafraîchissante. Et là, il ne m'a mis que la Profix de Make-up Revolution, spray fixant maquillage. Et je ne l'ai testé qu'une fois, donc je ne sais pas si j'en mets sur le Beauty Blender, si ça va le faire pour la CC Crème, là. Mais en même temps, je ne me vois pas appliquer le produit avec un Beauty Blender tout sec. Donc, je vais tenter. Bon, voilà. Ah, et vous savez pourquoi il a choisi ce produit ? Je l'ai regardé quand il était comme ça, là, sur ma coiffage, en train de chercher. Il me dit, ah, celui-là, il est bien appuyé, celui-là. Il a l'air, t'as l'air de l'utiliser souvent. Je vais prendre celui-là. Il est bien appuyé. Il m'a fait tellement rire. Bon, du coup, je prends mon petit Beauty Blender qui m'a choisi, là. Pas l'éponge d'Yves Rocher que je trouve naze. Eh bien, je vais l'humidifier avec le Profix, là, de Make-up Revolution, parce que je n'ai que ça. Franchement, j'espère que ça va le faire. Parce que ça, c'est... Bon, on va voir. Je n'ai jamais fait, en fait. Moi, je l'ai déjà utilisé comme spray fixe en maquillage, mais jamais sur une éponge. Donc, voilà. Bon, là, c'est Céderborian. Ce n'est pas une nouveauté. Vous m'avez vu l'utiliser plein, plein de fois. Et en plus, c'est un produit que j'adore. Donc, voilà, là-dessus, pas trop de suspense. Sachant que pour ceux ou celles qui arrivent, qui regardent une de mes vidéos pour la première fois, c'est un produit qui, à l'application, est très blanc. Mais c'est normal. En fait, il va se fondre dans votre peau et après, prendre la couleur de votre peau. Donc, voilà. Si vous arrivez, vous allez dire, elle est malade, ça pique du plâtre ou quoi sur la face ? Non, mais c'est normal. Après, je vais avoir un joli teint, normalement, avec ça. C'est un super produit, vraiment. Voilà. Ne prenez pas peur. Regardez, ça a commencé à pénétrer la peau. Bon, là, je suis un peu surexposée. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous montrerai le résultat à la lumière du jour. Et du coup, comme je n'ai pas d'anticerne dans la boîte, je vais en mettre un peu plus au niveau des cernes. Parce que, vous voyez, ça ne comble pas du tout mes cernes, quoi. Donc, je vais en rajouter. Je vais mettre un peu plus de couvrance au niveau du contour de l'œil et des cernes, en guise d'anticerne, quoi. En plus, dans mes tiroirs, il y avait la BBI et la CCI. Il aurait pu la prendre. Il aurait pu se dire, oh, c'est la même chose en plus petit, je le prends. Et franchement, sinon, le Profix, là, de Make-up Révolution, pour humidifier une éponge, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Première fois que je le fais, mais c'est pas mal du tout. Bon, regardez, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas les produits herborians, voilà, le produit, regardez, je m'éloigne un peu, a vraiment pénétré toute ma peau. Et du coup, ça fait vraiment un très joli teint, bien l'unifié et tout. Donc, j'en ai mis bien sur le contour des yeux, là. J'en ai mis deux couches. Ça a quand même camouflé mes cernes. Un petit peu, moins qu'un anti-cerne classique, mais un petit peu. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai fait une revue uniquement sur les produits herborians parce qu'ils sont magiques. N'hésitez pas à aller la regarder. Alors, ensuite, normalement, on passe à l'anti-cerne. On n'en a pas. Ensuite, je fais la poudre. Alors, il m'a mis ma petite poudre da Beauty en teint de pound cake. Oh là là. Il l'a mis parce que, déjà, il a galéré à l'ouvrir. Il me dit, mais comment ça s'ouvre et tout ? Il me dit, mais ça sent bon. Oh là là. Quand je dis, il a ouvert, il me dit, mais c'est de la poudre. Ben ouais. Bon, j'ai de la chance. J'ai la poudre. Par contre, je n'ai pas du tout le bon pinceau. Enfin, ça, c'est vraiment un petit Kabuki de chez Adopt qui dépanne en cas de galère. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, je vais appliquer la poudre avec ça. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. Ouais, je n'aime pas trop. Pour moi, ça, c'est vraiment un petit pinceau pour faire des retouches vite fait dans la journée, quoi. Pas pour se maquiller vraiment. Et j'utilise, moi, mes pinceaux Morphe ou Sigma dont les poils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux. Là, ouais, ce n'est pas très agréable, quoi. Ça pique un peu, presque. Par contre, il ne m'a pas mis de poudre bronzante ni de blush. Je vais avoir l'air d'un... Je vais avoir l'air... Je vais camoufler, je vais uniformiser, mais je ne pourrais pas réchauffer, je ne pourrais pas sculpter, je ne pourrais pas avoir l'effet bonne mine. Allez, ce n'est pas grave. J'étais tellement explosée de rire quand il choisissait les produits. Il me dit, « Eh, toi, tu serais bien barré si je devais t'envoyer dans mon garage et te dire de prendre tout ce qu'il faut pour changer une courroie de distribution. Tu serais bien mal barré. » C'est vrai, il a raison. Moi, je ne saurais pas quoi faire. C'est pareil, je prendrais tout, quoi. Je prendrais tout, tous les outils. Je prendrais tout. Bon, chacun son domaine. Mais nous, j'avoue que dans notre couple, c'est un peu le stéréotype. C'est genre le mec, il adore les voitures, la mécanique, bricoler et tout. La nana, il adore la mode, le maquillage, les soins, tout ça. C'est un peu le stéréotype, mais bon, on s'en fout. Bon, voilà pour la poudre. Je pense que j'en ai assez mis. Avec ce pinceau, je n'arrive pas trop trop à la faire pénétrer dans la peau. Mais bon, franchement, ça va. Ça scelle quand même le produit teint. Donc, c'est l'essentiel. D'ailleurs, mon chéri, quand il cherchait une poudre, mon amour, il est trop marrant. Il cherchait une poudre, il me dit « Mais je prends laquelle ? » Alors, il y a celle-là. Parce qu'il me dit « Ouais, je cherche une poudre justement pour éclaircir au niveau des yeux, apporter du clair, quoi. Il y a celle-là, il me dit « Mais il y a celle-là aussi, le BK. » Celle-là, il me dit « Celle-là, elle est lumineuse aussi. » Alors que ça, c'est l'highlighter. Il me dit « Tiens, celle-là, elle est pas mal creusée. » Je vais prendre les deux. Alors que ce n'est pas du tout une poudre, quoi. Bon, enfin. Alors, du coup, après la poudre, moi, ce que je fais normalement sur le teint, c'est que je réchauffe. Il n'y a pas de poudre bronzante. Je mets du blush. Il n'y a pas de blush. Il y a l'highlighter, mais j'en mettrai après. Du coup, je vais... Après, je passe à mes sourcils. Il n'y a rien pour les sourcils. Oh là là ! Oh là 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 ! C'est... Ouais ! Bon, ben, je les brosse. Il m'a mis la petite brosse. Je les brosse. Ben, je vais passer aux yeux, parce que... Parce que voilà, quoi. Ah, il m'a mis mon petit... Mon petit farine glotte à l'unité. Trop bien. Alors, pour les yeux, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, de toute façon, il a mis la palette Duda Beauty, la New Nude. Il m'a dit « Elle est magnifique, celle-là. C'est la plus belle de tes palettes. » Je trouve... Je suis pas forcément d'accord. Je dirais pas que c'est la plus belle, mais c'est vrai que c'est quand même une palette qui est sublime, quoi. Alors... Alors... Il n'y a pas de base à paupières, donc... Pas de base à paupières. Donc, ce qui est super avec cette palette, c'est qu'il y a un énorme miroir là-dessus, comme ça, là. Tac ! Du coup, je vais prendre directement ce miroir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis comme pinceau pour les yeux ? Parce que ça aussi... Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Ah, il m'a mis mon MAC 224S. La base des bases. Je pense que celui-là, il m'en entend parler tout le temps, tout le temps. Et après, il m'a mis mon Zoéva Ratzil. Et après, il m'a mis les trois mêmes. Il m'a mis les trois mêmes. Il m'a mis mes trois petits pinceaux Nocibe, comme ça. Qui sont des petits pinceaux un peu boules. Donc, voilà. Pour les yeux, j'ai que ça. Et bien, écoutez, on va se faire un truc pas trop compliqué, de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je réfléchis deux minutes, quand même, parce que j'ai pas envie non plus de ressembler à n'importe quoi. Parce que, comme je vous dis souvent, la priorité, c'est le teint. Et ne maquillez les yeux de manière assez prononcée ou assez intense que si vous avez quand même un teint qui est joli. Ce qui, du coup, là, n'est pas trop mon cas. Parce que j'ai pas fait mes sourcils, j'ai pas d'anticerne, j'ai pas du tout de poudre bronzante. Donc, je vais pas me faire un make-up des yeux super prononcé avec des paillettes et tout. Ça contredirait exactement tout ce que je dis et ce que j'applique tout le temps. Donc, bon, on va y aller léger. En premier, je vais prendre cette teinte-là, la Tickle. C'est une sorte de vieux rose, là, comme ça, mat. Je vais prendre celui-là avec le MAC. Bon, les Faruda Beauty, ils sont quand même assez pigmentés. Donc, sans base, je pense que ça... ça peut le faire. Donc, ce petit rose, là, vous voyez, regardez, il est super joli, hein, il n'y a pas de base. Je vais me l'appliquer un peu comme d'hab. De toute façon, je vais pas trop prendre de risques. Ça va déjà, je prends des risques avec tout ça. Donc, je vais pas trop prendre de risques, on va dire. Je vais l'appliquer, voilà, tac, sur ma paupière mobile, bien sûr. Je remonte là plus haut que le creux de paupière et je vais remonter un peu jusqu'au sourcil en étirant bien le fard vers l'extérieur de l'œil pour allonger le regard, quoi, comme d'hab. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre que dans cette palette Huda Beauty, vous voyez, qui contient des fards quand même hyper lumineux et tout, il n'y ait pas de fard semblable à celui d'Inglott, comme ça. Moi, j'aurais bien vu dans cette palette un fard comme ça, vraiment... Parce qu'il y en a des clairs, hein, regardez, hein. Là, sur... de ce côté-là, il y en a plein d'éclairs. Mais en fait, c'est des mattes. J'ai déjà essayé de les appliquer et ils ne se voient quasiment pas, du coup. C'est plutôt, à mon avis, des bases à paupières, quoi. Donc, je vais reprendre mon MAC. Je vais bien dégrader, là, tac, le fard Inglott avec les autres. Huda Beauty pour que ça fasse quand même, voilà, une jolie transition. Je pense que je vais prendre un fard des pigments purs, là, quand même. Tant qu'à faire, hein. Il m'a mis cette palette, autant l'utiliser. Au doigt, juste pour mettre au centre de la paupière. Ça va donner un peu de, je pense, un peu de relief à l'œil. Je vais prendre tout simplement ces petites paillettes qui s'appellent Infatuated, qui sont celles-ci, là, tac, avec mon doigt très, très, très légèrement. Je vais en mettre une pointe, là, au centre de la paupière. Histoire, ouais, de donner un peu de... de densité au regard. En plus, je vous ai dit, il y a 10 minutes, ouais, j'ai pas pensé de faire un make-up hyper intense et tout. Bon, c'est pas hyper intense, mais bon, je mets quand même des paillettes, hein. Mais c'est pas grave. Allez, le but, c'est un challenge, hein, c'est de s'habiller. Merci l'Inférieur, regardez la pigmentation de ces paillettes. Je viens de les appliquer, hein, il leur reste encore sur mon doigt, hein. Ça, c'est ce qui reste. C'est ouf, c'est ouf, cette palette. C'est vrai qu'elle fait partie des très, très, très jolies palettes, hein, franchement. Donc, merci l'Inférieur. Heureusement, j'ai mon Zoéva. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre le petit violet que j'ai mis en... Côté externe, là. Hé, regardez, je vous mens pas, hein. J'ai pris ma petite brosse, j'ai gratté, 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 et tout le mascara est parti. Bon, ça a juste enlevé un poil de fard, donc je vais en rajouter très, très légèrement. Mais ça, c'est vraiment une technique, je vous jure, hein, c'est vraiment une technique qui marche... qui marche super bien. Allez, on va fixer tout ça, donc, avec la... la Pro Fix, là, de... de Makeup Revolution. Hop, hop, hop. Je vais attendre que ça sèche deux secondes, et puis... Et puis, on va aller voir ce que ça donne à la lumière du jour. J'espère qu'on va pas prendre peur. J'espère que je vais pas ressembler à Clown. Je sais pas si vous avez vu mes petites boucles d'oreilles, je les ai achetées chez Adopt, encore une fois. Adopt, la caverne, au merveille. Elles sont trop mignonnes, regardez. Ils ont sorti une collection Namasté, et je les trouve trop, trop, trop mignonnes. Il y a plein de modèles, il y a plein de... il y a plein de pierres, enfin, il y a plein de motifs différents, et... et c'est Adopt, donc ça reste... ça reste pas cher du tout, donc c'est top. Bon, je me suis remise devant mes petits palmiers, dehors, à la lumière du jour, pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je me rapproche un peu, il y a une voiture qui passe, c'est pas grave. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, elle est en train de se filmer devant les palmiers. Bon, voilà, pour vous montrer déjà les yeux, puisque pour les yeux, j'avais à peu près tout ce qu'il fallait, sauf la base à paupières. Voilà, avec la palette Nude Nude d'Huda Beauty, là. Franchement, je trouve ça... je trouve ça pas mal. C'est pas mal, comme... enfin, les fards sont jolis, lumineux et tout. Bon, clairement, là, ce qui manque, c'est... enfin, moi, en tout cas, quand je me regarde, là, dans le retour, ce qui me choque, c'est les sourcils, parce que quand on a des yeux comme ça, il faut vraiment que les sourcils soient... Voilà, là, je les ai seulement brossés. Il faut au moins qu'ils soient quand même un petit peu dessinés, travaillés. Donc là, clairement, je vais le faire après. Il manque la poudre bonzante pour moi, ça, c'est sûr. L'highlighter, bon, il y en a. Le blush, c'est pas très grave, mais pour moi, il faut quand même réchauffer un peu le visage, parce que là, j'ai un make-up des yeux quand même intense. Des lèvres, mine de rien, qui sont quand même assez foncés avec ce liquide mat. Et là, voilà, même si je suis pas très... Je fais un peu le tour. Même si je suis pas très blanche, en fait. Là, je parais blanche, mais il faut réchauffer le teint, là, il faut sculpter un peu, parce que sinon, là, pour moi, ça va pas, ça fait pas joli, quoi. C'est priorité au teint, quoi. Voilà. Mais franchement, je suis allée voir mon chéri. Là, il est en bas, en train de bosser. Et il m'a dit que j'étais magnifique. Bon, c'est mon amour, il est pas du tout objectif. Mais franchement, il a trouvé ça trop joli, donc je suis contente. Bon, voilà. Je voulais vous montrer ça bien à la lumière et puis je remonte dans la chambre. A tout de suite. Me revoilà. Et franchement, j'ai utilisé... Je les ai tous remis là. J'ai pas toutes utilisées. Il y a des produits que j'ai pas utilisé. La CC, par exemple, ou la CC d'Herborian ou celle de Daphun, mais parce que forcément, je pouvais pas mettre 10 000 produits, enfin, 4 couches de teint sur mon visage. Mais franchement, j'ai utilisé 95% de ce qu'il y avait dans la petite boîte. Donc, je dirais plutôt challenge, réussie. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que j'ai relevé le défi. J'aimerais bien savoir. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que juste là, je vais faire mes sourcils, me mettre un peu de poudre bronzante parce que je pense, vous allez voir que ça va tout changer. Et puis, on aura terminé. Allez, à tout de suite. Et voilà. J'ai pas fait grand chose. Sourcils, simplement, vous voyez, poudre bronzante. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais je trouve que ça change tout. C'est deux petits trucs. Voilà. Structurer ses sourcils et réchauffer, sculpter son visage. Mais pour moi, c'est deux indispensables qui vraiment vont tout changer. Et là, pour le coup, je trouve que mon make-up et notamment des yeux, parce que la bouche, ça va, mais surtout les yeux, ressortent dix fois mieux avec le teint un peu réchauffé et avec des sourcils qui structurent le regard. Donc voilà, je peux vous montrer le résultat final. Maintenant, voilà ce que ça donne pour les petits yeux. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Vraiment, c'est vrai que je l'utilise pas assez souvent alors que je l'adore. Elle est magnifique. Et le teint, écoutez, j'ai rajouté la poudre bronzante après coup, je vous l'ai dit. Mais je pense que je m'en suis pas trop, trop mal sortie par rapport à ce qui m'avait mis. Et bien écoutez, moi ça me plaît plutôt pas mal. Je me suis bien, bien, bien amusée franchement en vous filmant cette vidéo. Voilà, j'attends vos retours. Dites-moi si vous avez passé un bon moment, si vous avez rigolé, si vous avez envie de faire ça avec votre chérie à la maison et si vous avez d'autres idées de challenge. Franchement, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de lire tous vos retours. Moi, j'ai passé un très bon moment en tout cas. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501